Musique Au Québec, on a des richesses extraordinaires. On a plus d'un demi-million de lacs, plus de 4000 rivières. On a des millions d'hecteurs de forêts. On a le Saint-Laurent, on a la mer, on a des montagnes, on a des terres agricoles, puis on a surtout du monde extraordinaire qui habite ce territoire-là. Maintenant, on est en 2009. On fait face mondialement et localement à des défis qui sont sans précédent. On pense à la crise écologique, tant en termes de changement climatique, perte de biodiversité, contamination chimique et génétique, qu'au niveau social, avec l'augmentation des inégalités et ce que ça entraîne au niveau individuel et collectif. Et puis, au niveau économique, ça, on en entend souvent parler, crise financière, crise économique et tout ça. Donc, face à ces nouveaux défis-là, il faut qu'on trouve des solutions qui répondent à la fois à ces défis-là environnementaux, sociaux et économiques. Puis ça, ça s'appelle le développement durable. Je pense qu'au Québec, on a le potentiel de devenir une société modèle. En termes de développement durable, on pourrait devenir la Suède de l'Amérique du Nord, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont cette vision-là, justement, et qui sont prêts à passer de la parole aux actes. Mais pour que ça se réalise vraiment, il va falloir qu'on se mette ensemble, il va falloir qu'on ose innover, qu'on ose dire qu'un projet qui est uniquement rentable au niveau économique, mais qu'il y a des coûts sociaux et des coûts environnementaux trop élevés n'est pas acceptable. Il va vraiment falloir miser sur des projets qui nous apportent une richesse, non seulement financière, mais également sociale et environnementale, ou en tout cas, les préserve. Moi, je pense qu'on peut mettre en valeur toutes ces richesses-là d'une manière tout à fait extraordinaire, mais ça, ça demande un changement de paradigme, un changement de regard sur ce que constitue notre richesse collective qui est bien plus que financière. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix de faire ce changement de paradigme-là. On n'a pas le choix pour l'avenir de nos enfants et pour notre qualité de vie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada